Maureen, Star Academy, en larmes, s'est retrouvaille touchante avec son petit ami Tom. Maureen a eu une belle surprise lors du sixième prime de la Star Academy ce vendredi 15 novembre. En effet, son petit ami Tom la rejoint sur scène alors qu'elle chantait ensemble avec Alyosha Schneider. C'est en larmes qu'elle lui est tombée dans les bras. Ce vendredi 15 novembre, TF1 diffusait le sixième prime de la Star Academy. Une émission particulière puisqu'elle se déroulait sous le signe de la surprise. A l'issue des quelques heures de programme, c'est Emma qui a quitté ses camarades, Charles étant sauvé par le public alors que les élèves ont ensuite choisi Maceo pour rentrer avec eux au château de Damarille-Lys, qui a récemment accueilli Brigitte Macron. Marina, elle, était immunisée après sa prestation sur le titre chandelier de Sia. Maureen a eu, elle, le privilège de chanter avec l'auteur-compositeur et acteur Alyosha Schneider. C'est sur son tube ensemble que l'artiste et la chanteuse en herbe, qui a évoqué ces complexes, se sont retrouvés. A la fin de sa prestation, Maureen a eu la joie de voir son petit ami Tom se glisser sur le plateau et lui faire la surprise. La jeune femme, visiblement émue, a fondu en larmes avant de le prendre dans ses bras, sous le regard attendri de ses camarades, des professeurs et du public. Après cinq semaines loin l'un de l'autre, le couple était heureux de se retrouver. Nico Saliagas, le présentateur de la Star AC, a alors demandé à Tom s'il était fier de sa chérie. Et le jeune homme d'indiqué sans se démonter, je la suis beaucoup de la maison. Après, fier, je n'aime pas trop ce mot-là moins. J'ai toujours été fier d'elle, a-t-il noté. Maureen a eu la surprise de retrouver Tom, son petit ami, lors du prime du 15 novembre capture d'écran TF1. Le prime des surprises pour la Star Academy. Je suis content pour elle de tout ce qu'elle vit et ce qu'elle accomplit, a ajouté le compagnon de Maureen. Quant à la jeune femme, elle s'est confiée sur son couple et sur le fait que la chanson d'Aliosha Schneider leur parlait. Avec Tom, on s'est rencontré et du jour au lendemain, j'ai dû partir pour quatre mois au Canada, a-t-elle dévoilé tout en expliquant que les relations à distance peuvent fonctionner puisque le couple est ensemble depuis deux ans et demi. En plus de cette surprise touchante, Jean-Pascal Lacoste, candidat de la saison 1, a fait son retour dans l'émission grimée d'un costume de lumière, les frères de Marguerite l'ont surprise quand elle chantait avec Julien Doré, Julie a partagé un duo avec Louane, Ebony a partagé la scène avec Mentissa, révélée dans The Voice, même si c'était son père qui était prévu à la base. Il a dû laisser sa place à cause d'un problème de transport. Enfin, la chanteuse Bess Ditto du groupe Gossip a partagé un duo avec Marine qui pensait chanter avec Ebony. Les 30 Miss en lice pour l'élection de Miss France le 14 décembre au Futuroscope ont aussi foulé la scène de la Star Academy. Enfin, Ulysse a eu la visite de sa grand-mère et de sa petite amie après sa prestation, tandis que même Nikos a eu droit à une surprise puisque sa mère est venue sur le plateau. Un prime rempli de surprises, dont l'élimination d'Emma qui faisait partie des favorites du programme.